On est en juillet 2021. Cela fait déjà trois semaines que je suis en contact avec Jean Hilaire, agriculteur avec son frère David, sur une exploitation céréalière dans l'Indre, une région du Berry. Comme vous le savez, cette année la météo est particulièrement difficile, et compliquée, et n'a pas aidé à réaliser les moissons. Ils sont situés dans une région qui est particulièrement touchée par des étés secs à répétition. C'est depuis 2016 que je leur rend visite à l'occasion des moissons et des déchômages. En effet, j'ai eu l'occasion de les rencontrer quelques temps avant, mais lorsqu'ils m'ont annoncé qu'ils allaient avoir un John Dyrnaferix dans la cour, je n'ai pas pu m'empêcher de leur demander de venir filmer le extracteur, qui pour moi me paraissait absolument important de découvrir à l'époque. Je n'ai pas pu louper ce rendez-vous et vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. On est fin juillet, je reçois un SMS de Jean Hilaire pour me dire que ça y est, une fenêtre de tir permet de sortir les moissonneuses et d'aller au champ pour pouvoir récolter. J'ai donc pu m'y rendre, filmer et reculer leurs témoignages. Vous pouvez donc découvrir dans cet épisode quelles techniques ils utilisent sur leur exploitation, que ce soit la moisson ou vos semis. Vous allez voir les sujets sont riches et variés et quand on monte la cabine avec Jean Hilaire, c'est tout de suite intéressant. Bien sûr je n'ai pas oublié les belles images, j'ai même eu la chance d'avoir un léger coucher de soleil, ce qui m'a permis de sortir les caméras juste au bon moment. Je vous souhaite en tout cas une très belle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, que ce format vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Alors je viens d'arriver à la ferme, on va rejoindre David, donc David Ronoda et avec son frère Jean Hilaire sur l'exploitation, ils sont en train justement de, j'imagine, combler les cases. Salut David, ça va ? La forme, merci. La moisson se passe bien pour vous, j'imagine compliqué mais... Oui, compliqué comme pour tout le monde cette année, problème de pluviométrie, il manque des créneaux assez courts. Bien sûr, on commence beaucoup plus tard le matin, surtout le soir, j'imagine. Bon, je vois que vous stockez ici le blé, tout est à plat chez vous à peu près ? Oui, 90% on stocke à plat. On a l'impression de remplir certains bâtiments en blé. Alors par exemple ici, ce bâtiment-là, vous avez une capacité de stockage de combien ? 4.000 tonnes là. Ok, d'accord. Bon bah c'est chouette. J'imagine que la partie intéressante c'est au champ ? Oui voilà, tu peux les rejoindre mon frère, tu verras bien. Le matériel est après, tu verras bien. Bon bah ça marche. Le bitiric, j'imagine qu'il tourne pas lui ? Non, bah non, malheureusement il tourne qu'aujourd'hui. Bon bah ça marche, ok. Bon bah je rejoins Jean Hilaire, ça marche. Merci David, à plus. Bon, on va rejoindre Jean Hilaire justement au champ, il est un petit peu plus loin, je vais suivre une benne, et puis comme ça, je vais juste la refil pour aller au champ. Bonjour Hilaire. Ça va ? T'as forme ? Ça va. On sait jamais trop si on doit faire la poignée de main ou si on doit faire juste comme ça. C'est une chance sur deux. Ouais, une chance sur deux. Bon, le micro est posé, ça va être plus simple pour Jean Hilaire pour pouvoir bien l'écouter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les conditions hyper particulières, je dirais, de cette année, de cette saison 2021 ? Bah déjà c'est une moisson longue, parce qu'on a commencé vers le 1-25 juin, on est le 1er août demain et c'est pas fini. Il reste encore un petit peu de blé, surtout chez nous dans notre région, dans le 36, bah des lentilles, de la veste, qui sont encore dans les champs. Alors on a eu beaucoup d'eau, bon on n'est pas dans la pire des régions, mais on a quand même eu beaucoup d'eau. Malgré tout, spécifiquement dans notre coin, ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau qualité, on n'est pas trop pénalisé, parce qu'on n'a pas de blé germé. Les blés versés n'ont pas décroché, enfin je parle chez nous, je ne connais pas, mais les blés versés n'ont pas décroché en rendement. Dans votre contexte ? Dans notre contexte, voilà, ils ne sont pas germés, alors c'est incroyable, parce que d'habitude on perd en rendement, et quand il pleut beaucoup, forcément les blés germent. Alors est-ce que c'est une histoire de stade ? Voilà, bon on a le vert qui commence à remonter un peu dans les derniers blés, enfin là les blés on devrait finir, là c'est le jour-ci. Voilà, bah non non, c'est surtout une moisson longue et compliquée. Bon après, c'est fatigant, c'est fatigant parce que les journées sont longues, mais c'est surtout la durée de la moisson qui fait que c'est fatigant. Et c'est l'alternance de rythme, voilà, trois jours de moisson, on s'arrête, on redémarre, on arrête, on déplace les machines, ça pleut, on change de champ. Donc tout ça, oui c'est vrai que c'est pas spécialement amusant, mais ça fait partie de notre métier, c'est comme ça. Ah bah oui, il est déjà là-bas. On attend la benne qui est déjà fondue sous l'autre batteuse, juste là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par rapport à la fertilisation, parce qu'on en parle d'habitude mais pas devant la caméra. Est-ce que vous pouvez expliquer chez vous comment est-ce que vous gérez justement avec notamment le capteur, le N-Sensor et depuis quand vous en êtes équipé ? Alors oui, nous on module l'azote depuis à peu près 2003 je crois. Donc c'est un appareil qu'on avait utilisé au départ pour moduler le troisième apport dans les céréales, c'est comme ça qu'il était vendu. Bon après dans notre région on s'est rendu compte que c'était plutôt, nous il faut qu'on installe un potentiel le plus tôt possible. Car on a des fins de cycle souvent secs et chaudes et donc on s'est plutôt mis à moduler le premier quand c'est possible parce qu'il faut qu'il y ait des variations de biomasse évidemment. Et le deuxième apport voilà en limitant alors notamment sur céréales les amplitudes de variation à 15 ou 20 unités par rapport. Et de toute façon quand on a fait ça sur le premier et le deuxième apport on n'a plus besoin de moduler le troisième parce que la quantité d'azote elle est bien répartie. Donc au dernier apport on va mettre suivant l'année 30, 40 ou 50 unités en ammonitrate. Pour préciser vous êtes en liquide ? Alors on module de l'enva liquide c'est pour ça qu'on ne peut pas moduler non plus du simple au double parce que techniquement un pulvérisateur il est plus limité qu'un épandeur solide. Voilà et puis on s'est rendu compte aussi avec le temps qu'au bout de 3-4 ans d'utilisation et bien comme on en met moins où il y en avait trop et plus où il en manquait et bien on a des terres qui sont plus homogènes grâce justement à la modulation. A la modulation on vide le stock où il y en a trop et puis on l'alimente où il n'y en a pas assez. Et ça ça fait partie, disons qu'on élimine une partie de la verse, ça gère tous ces problèmes là quoi. Du trop de biomasse à certains endroits et du pas assez à d'autres. Surfertilisation, enfin sous-doses et surdoses. Voilà, avec des surdoses et des sous-doses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le SMI, quand on fait du SMI direct, c'est un peu comme un déchaumeur. Quand on déchaume, souvent le binôme déchaumeur à dent et à disque. On arrive plus ou moins à tout faire avec ça. Quand on fait du SMI direct ou plutôt du direct pour les SMI à disque, il faut pour moi, et puis je suis pour le seul évidemment, un SMI à dent et un SMI à disque. qu'on arrive là aussi à tout faire, et avec des grands écartements de distance entre rangs. Nous, notre sommoir à 10, on est tous les 25, notre sommoir à 9, on est tous les 28. La particularité de l'année, on avait vraiment un très bon potentiel en blé mis en place. Voilà, parce qu'on a eu de l'eau au mois d'avril, un mois de mai clément, pour les céréales. On a eu une période de sécheresse de fin de cycle, et puis un coup de chaleur, bon, ça nous a pénalisé dans les terres superficielles, on a vraiment perdu beaucoup de potentiel. Malgré tout, dans les terres profondes, il y a de très bonnes parties, voilà. Et là, ça permet de vérifier que les grands écartements de semis ne pénalisent pas forcément le rendement. Voilà, c'est après. Ce que vous expliquez tout à l'heure, avec justement une partie de la parcelle qui justement avait un meilleur rendement qu'une autre partie, et malgré l'écartement qui était tout aussi... L'écartement n'est pas pénalisant pour les gros rendements a priori. Ce qui n'est pas le cas de notre région, c'est en moyenne, évidemment. Oui, habituellement. Habituellement. On est en train de détourer la dernière parcelle pour aujourd'hui, si j'ai bien compris. On a la deuxième S, qui est juste là, justement, qui suit. Donc, pour parler un peu plus machine, vous êtes équipé de 2S770, celle-ci en coupe drapeur qui, à la base, en fait, était fait pour quoi ? Alors là, on avait pris une coupe drapeur pour endainer. Alors, c'est une drapeur rigide, c'est pointe flex. On s'en sert sur une endaineuse, on a fait des essais, voilà. Alors, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu large pour certaines cultures, parce que c'est 10m70. Par contre, le côté positif, c'est qu'il y en a une qui est en 9m, l'autre en 10m70 et on se rend compte que, finalement, les batteuses se suivent pratiquement. Comme on alimente beaucoup mieux avec une 10m70, elle rattrape presque la 9m. Voilà, on arrive à faire une bonne journée, on arrive à faire 5 hectares de plus avec la drapeur par rapport à la 9m rigide. En plus, dans du versé ou des cultures bas, ça ramasse quand même mieux. Par exemple, cette année, est-ce que vous voyez une différence ? Enfin, ça fait la deuxième campagne ? Deuxième campagne, oui. Là, on va vider. Au niveau de la rotation sur l'exploitation, on a toujours eu des cultures de printemps. Parce qu'on est en TCS depuis, je ne sais plus, 26-27 ans maintenant. Donc vous êtes installé peut-être justement ? On s'est installé il y a 30 ans, c'est notre 30e moisson. Et on est passé au non-labour 2-3 ans après, assez rapidement. On a été en TCS longtemps, on est toujours un peu en TCS, de plus en plus en semi-direct. Bon, après les couverts, on essaye de faire ce qu'on peut, dans les régions intermédiaires comme les nôtres, pour les faire lever. Hormis cette année, ça devrait aller. Sachant que d'habitude, pour expliquer, vous n'avez pas d'eau, généralement de fin juin jusqu'à fin septembre. On a des étés très secs. Et dans les limons, on fait quand même plus facilement enlever que dans de l'argile au calcaire, où il y a quand même des taux d'argile importants, c'est l'argile qui garde l'eau avant d'humecter la graine. Après, au niveau de la rotation, de toute façon, pour les problèmes de salissement et pour l'étalement du travail aussi, on a aujourd'hui entre sept et neuf cultures. Que vous stockez d'ailleurs ? Alors on stocke tout, ça évidemment, parce qu'on fait des cultures un peu secondaires comme du millet, des choses comme ça. Bon, il faut être capable de le garder deux ans parce qu'il y a certaines années, et là on le voit bien, toutes les cultures principales ont monté, le millet, ça reste bas. Ça en est produit beaucoup en 2020. Ah oui, donc il y a du stock. Voilà, il faut être capable d'attendre, alors sur ces cultures mineures, mais qui ne sont pas négligeables parce que ça permet, ça nettoie bien les chambres. Voilà, c'est un précédent. Bon, ben, suivant ce qu'on remet derrière, qui n'est pas forcément si mauvais que ça. Voilà, puis après, on fait poids de printemps, hanche de printemps, du tournesol qu'on ne faisait plus parce qu'on n'a pas pu avoir de colza l'année dernière. Donc là, on va se remettre à faire un peu de tournesol. On faisait du soja, qui est certainement le meilleur précédent qu'on puisse avoir dans nos régions. Mais là, on a eu deux années de suite parce que nous, on arrosse pas. Donc deux années de suite, qui était quand même cathare, ce qui est bien dommage. Parce qu'en termes de précédent, justement, c'est bien pour les maladies ou les parasites, c'est meilleur. Alors, mais le soja, où il est vraiment très bon, c'est qu'il laisse de l'azote vraiment. Des poids de printemps, ça ne laisse rien. Des poids d'hiver, un peu plus. C'est très structurant pour le sol. Et en plus, ça amène autre chose. On le voit dès le départ, le blé, il démarre mieux, il ne pousse pas, il tâle bien. Parce que vous êtes sur des blés précoces, généralement derrière. Non, pas forcément. On s'est calmé sur les dates de semis, un peu comme beaucoup. On ne s'amuse plus à semis au mois de septembre, comme on a pu faire. Et puis, c'était souvent les plus mauvais, les plus sales. Maintenant, on essaie d'être à peu près sage, de commencer pour avant le 5 octobre. L'objectif, c'est d'avoir fini fin octobre. Voilà, c'est sûr. Bon, très bien. Moi, je pense que je vais terminer les images puisque là, on a le droit à un coucher de soleil. Et puis, je pense qu'on se ira revoir à la fin de votre journée. Voilà. Ça marche. Merci, j'ai l'air. À plus tard. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... La soirée de moissons se termine. ... Vous le voyez, la S de Jean-Hillère va terminer, va vider sa dernière trémie dans la Mopu avec le 8R. Je vais monter en cabine avec Jean-Hillère pour les saluer, les remercier de m'avoir accueilli, d'avoir pu filmer leur chantier et d'avoir pu échanger sur leur technique d'eau moissons. Je monte à la cabine avec lui. ... ... ... ... ... ... ... Jean-Hillère, en tout cas, merci de m'avoir accueilli avec David. ... ... ... ... ... ... J'espère pour vous que la fin de moisson va bien se dérouler et qu'il n'y aura plus de gouttes. Malheureusement aussi, je ne pense pas qu'on puisse finir avant. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien. Exactement. En tout cas, au plaisir. A bientôt. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. À une prochaine. Merci. Salut. ... 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